Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo où je vais partager avec vous mes idées de projets pour les semaines à venir, à savoir la saison du printemps, même si à Paris il tarde un petit peu à arriver. Bref. L'idée ce n'est pas de vous faire une liste exhaustive des projets que je vais réaliser, c'est plutôt de vous donner des idées de patrons tissus à partir des tissus que j'ai déjà dans mon placard et vous faire part d'une wishlist que j'ai actuellement par rapport à des tissus que j'ai vus sur internet et qui pourraient compléter certains besoins ou certaines envies que j'ai actuellement. Je vous propose qu'on commence tout de suite. Les tissus sont en vrac par terre, je les prends dans l'ordre dans lequel ils viennent. Alors le premier c'est celui-ci, c'est un jersey de coton qui est assez épais, on dirait presque une maille piquée. Le seul truc c'est que je constate que sur le côté, vous voyez il y a un fil qui est comme tiré, donc il faudra que je fasse attention à la découpe. Il est couleur corail, vous le voyez de la bonne couleur. J'en ai 3 mètres puisque je l'ai acheté au coupon de Saint-Pierre et je pense en faire deux projets. Le premier projet c'est la robe loup de capsule pattern, je vous mets le dessin technique ici. Je l'ai repéré sur Etsy mais je l'ai acheté sur le site de Wissow. Bah écoutez, elle me plaît beaucoup. De toute façon moi quand il y a du drapé j'apprécie. C'est un patron en plus qui est assez rigolo à regarder quand vous l'assemblez puisque la pièce fait la jupe droite comme ça et le haut part complètement de travers. Donc je pense que quand vous le mettez droit ensuite ça fait un plissé des plus ravissants. En plus de ça la créatrice est extrêmement sympathique, on a pas mal échangé elle et moi sur Instagram. Alors il est en anglais, les explications sont en anglais. Mais franchement quand vous voyez le patron par terre, vous comprenez très vite la gamme de montage et il n'y a rien de sorcier à ça et il nécessite 1m70 de tissu. Ce qui fait, si je compte bien, qu'il me restera 1m30. Et dans ce 1m30 je pense me faire le pull Erika de Wissow. Je vous le mets ici. C'est un pull, j'ai flashé dessus il y a à peu près 6 mois et je voulais absolument me le coudre pour cet hiver sauf que moi je voulais un pull en laine et un pull en cachemire si possible et le prix du cachemire au maître n'est pas très abordable. Donc je me suis dit que le faire dans cette maille un peu épaisse pour le printemps ça me permettrait de faire une toile portable ou non, l'avenir le dira. Et de m'essayer sur un tissu beaucoup moins onéreux avant de partir sur un tissu beaucoup plus luxueux à l'automne prochain. Mais voilà, c'est un modèle que j'aime beaucoup, le modèle Erika. Je dois en parler quasiment toutes les semaines à Evelyn, la créatrice d'Evelyn Pattern. Je pense que toutes les semaines je lui dis ce pull est incroyable, ce pull est incroyable, ce pull est incroyable, ce pull est incroyable. Et il est temps qu'il soit incroyable, mais sur moi. Et j'espère que ce tissu m'aidera à accomplir ce rêve, c'est un peu gros, mais ce projet. Deuxième tissu c'est ce jersey-ci, c'est un jersey côtelé que j'avais acheté au CSF sur le stand de Fairy Factory. Il est rose poudré, il est assez contrastant avec la peau, vous savez, il y a des tissus, quand vous les mettez sur la peau vous avez l'impression d'être nus, ou quand vous êtes dans la rue vous voyez parfois des filles qui ont des leggings couleur chair, ou des pulls couleur chair, et vous vous demandez si elles ne sont pas à poil. Voilà, là c'est assez contrasté avec ma peau pour qu'on voit que je porte un vêtement. Et initialement j'avais l'idée d'en faire un body à mettre sous mes pulls en hiver. L'idée a été complètement abandonnée, puisque je n'ai pas trouvé de modèle de body qui me plaisait assez pour aller au bout de cette idée. Mais j'ai acheté le dernier magazine Burda, je trouve qu'il regorge de merveille, vraiment. Il y a des patrons que je n'aime pas, mais dans l'ensemble je le trouve très réussi, très actuel, avec beaucoup de modèles très différents. Je pense qu'on pourrait se coudre une intégralité de garde-robe juste avec les modèles qu'il y a dans ce numéro. Et j'ai vu cette robe. J'ai une petite encoche, quelque part. Ne me dites pas que j'ai fait sauter cette encoche. Et j'ai vu cette robe que je trouve particulièrement réussie avec cette encolure bardeau, vous voyez, très dégagée. Je trouve ça très féminin. Et je pensais la réaliser, mais plus courte, qui arrive au-dessus du genou, sans forcément faire la fente sur le côté. Je la trouve vraiment très très jolie. Et voilà, je pense que c'est un classique de la garde-robe qu'on peut faire dans n'importe quel tissu maille. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup et je me dis que dans ce tissu rose, ça peut avoir un côté très frais, très charmant. Je continue dans les jerseys, avec ce jersey beige. C'est un jersey de coton, encore une fois, qui vient de chez Les Coupons de Saint-Pierre. Et je regrette un peu la couleur. Je m'étais dit, oui, du beige, c'est bien dans la garde-robe pour faire des classiques et tout ça. Et finalement... Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas si j'aime bien. Je trouve ça un peu terne, en réalité. C'est avoir porté, encore une fois. Mais donc, j'ai 3 mètres et j'ai 3 idées dedans. Le premier, c'est le t-shirt Odette de la Maison Victor. Les patrons de la Maison Victor, vous pouvez les télécharger gratuitement sur le site de Femmes d'Aujourd'hui. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Moi, j'ai jamais réussi à télécharger quoi que ce soit sur ce site. Je n'arrive même pas à scroller. Et n'importe l'ordinateur ou le navigateur que j'utilise, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est ma copine Marine qui me l'a envoyée pour que je puisse le coudre. C'est un patron qui est gratuit. C'est un patron qui est accessible au plus grand nombre sans dépenser un seul centime. Évidemment, ne faites pas ça avec les patrons que vous avez achetés. C'est la moindre des choses. Quand vous achetez un patron, vous le gardez pour vous. Et vous encouragez les personnes autour de vous à acheter le patron. Voilà. Petit rappel, petit rappel. Donc, le t-shirt Odette de Fibre Mood. Et je vais également coudre cette robe. Mais la version top, qui est d'ailleurs le modèle en couverture du magazine. Mais comme c'est du papier glacé, vous ne risquez pas de voir grand-chose. Donc, le modèle ici. Je me dis que ça peut être très joli en version top. À mettre avec un jean ou un pantalon ou peu importe. De toute façon, vous portez forcément quelque chose en dessous. Ou libre à vous, vous faites bien ce que vous voulez. Mais je me dis que ça peut être assorti à pas mal de vêtements de la garde-robe. Et ça peut être très sympa. Petite parenthèse sur Burda. Les personnes qui s'aviseraient à commenter quelque chose en rapport avec la gamme de taille du magazine. Je les mange. Ça, c'est dit. Et enfin, dernier modèle que j'aimerais coudre dans ce jersey. C'est un t-shirt pour mon copain. C'est le modèle Hercule de Urban Ferry. Marine l'a beaucoup cousu pour son copain. Son copain, que dis-je ? Son mari. Et je me dis que si elle l'a beaucoup cousu, c'est que c'est une valeur sûre. Et donc mon copain devrait être très content dans ce jersey de coton modèle Hercule. Un petit classique dans les t-shirts. Et il me semble que Hercule, c'est un patron gratuit. J'enchaîne avec des projets en chaîne et trame. Avec ce tissu. J'ai la mercerie que je mets derrière. Ce tissu de chez Ferry Factory, ce sont les viscoses... Comment on appelle ça ? Les viscoses texturées. Vous voyez, elles ont... Je sais pas si vous verrez bien. Elles ont un côté un peu peau de pêche. Elles ont un peu de polyester à l'intérieur, ce qui les rend indestructibles et aussi infroissables. Ce qui est très agréable. Moi, je vous l'avais déjà dit, mais la viscose, c'est une histoire qui est terminée. Je n'aime... Alors, je parle de la viscose fluide. Je ne parle pas de la viscose en maille, parce qu'en maille, je trouve que c'est bien. Mais la viscose fluide, moi, c'est terminé. Je ne veux plus en acheter. Je ne veux plus en coudre. Je trouve que c'est fragile, froissable, insupportable à coudre. Je trouve que c'est en plus souvent transparent. En vrai, je n'aime pas. Je n'aime pas. Je n'aime plus. Je pense que je n'ai jamais aimé la viscose de manière générale. Et maintenant, c'est fini. Je n'en veux plus. Je n'en veux plus du tout. Sans parler du fait que, écologiquement, c'est une catastrophe, la viscose, puisque c'est une fibre naturelle qui est atrocement transformée de manière chimique. Donc, c'est ultra nocif pour les personnes qui travaillent la viscose. Bref, je vous passe les détails. Je vous laisse faire vos propres recherches sur le tissu. Mais moi, c'est terminé. Mais principalement, sur des questions pratiques. Je ne veux plus coudre de viscose. Je n'encourage pas pour autant la couture de polyester de par la fabrication et le fait que ce soit très peu respirant. Et que finalement, ça a plein de défauts. En hiver, ça tient froid. En été, ça tient chaud. Pour les bas, je reconnais que c'est hyper pratique et hyper agréable de savoir qu'on met le vêtement et il reste dans le même état du début à la fin de la journée. Donc, écoutez. Voilà. Et je ne vous ai même pas dit ce que j'allais en faire. Je vous ai fait un plaidoyer contre la viscose. Mais je ne vous ai même pas dit ce que je comptais en faire. Donc, je manque incroyablement de pantalons. Je pense que vous l'avez vu dans mon vide-dressing sorti il y a quelques mois maintenant. Il est grand temps que je me mette à la couture de pantalon. Et écoutez, celui-ci, je pensais m'en coudre un Brooklyn de chez Maison Fauve. Je vous mets le dessin technique ici, même si je trouve que les dessins techniques ne sont pas les points forts de Maison Fauve. Et je vais m'en faire dans un Brooklyn. J'ai déjà cousu le Brooklyn. Je sais qu'il taille très grand. La version que j'ai déjà cousue, c'est un lénage fin bleu. Et je pense que je vais m'en débarrasser. La parementure ne tient pas. Les poches ressortent en permanence. Tout un tas de choses. Je pense que le tissu que j'avais choisi est beaucoup trop lourd pour ce modèle. Donc, un tissu plus fin, ça ira mieux. Et j'ai déjà acheté la mercerie par ailleurs. Donc, le zip invisible et un biais pour faire des finitions aux petits oignons. La raison pour laquelle je ne l'ai pas encore cousu, j'avais prévu le coudre il y a quelques semaines déjà. Et puis, coudre un pantalon en viscose en hiver. Ça ne m'emballait pas des masses, finalement, de me cayer les miches. Donc, ce sera pour le printemps. Et je pense que ce sera très joli. Et ce sera peut-être même très joli avec ce jersey beige. L'association des deux me plaît bien. Je continue sur du chêne et trame avec ce coton de chez les Coupons de Saint-Pierre, encore une fois. C'est un coton grillé bleu et blanc. Voilà. Des rayures très fines. Et cette fois-ci, je pense m'en faire une robe Simone d'Atelier Bernier. Je vous mets le dessin technique ici. C'est un patron que j'ai déjà réalisé et que j'aime beaucoup. Qui a des belles manches, notamment avec des plis, un col tailleur. Bref, j'adore ce modèle. Et donc, je pense m'en faire une autre version dans ce tissu-ci. Cette fois-ci, j'allongerai un peu la robe pour que ça arrive sous le genou. Et j'ai déjà acheté la boucle de ceinture. Ici, ça aura un côté vraiment très sympa, à mon sens. Et dans les chutes, puisque je ne pense pas utiliser les 3 mètres de coton, mais dans les chutes, éventuellement, me faire un petit top à bretelles avec des noeuds aux épaules. Un truc ultra simple, sans patron. Je pense que ce sera très mignon. Pour mon anniversaire, mes copines m'ont offert un bon cadeau de chez Stragier. Et avec ce bon cadeau, j'ai acheté deux tissus. Mais notamment ce coton Liberty. Donc, c'est une popline. Coton Liberty, blanc sur blanc. Regardez comme c'est beau. Moi, je ne suis pas une grande fan du Liberty. Enfin, j'adore la qualité du Liberty. Mais de toute façon, je ne connais pas une personne qui ne peut pas aimer la qualité du Liberty. Mais je ne peux pas dire qu'au niveau des coloris, des motifs, ce soit vraiment ma cam, moi, les trucs à fleurs. Je ne sais pas trop mon style. Mais je comprends que ça plaise. C'est juste que moi, ça ne me parle pas. Et j'avais repéré cet été les Liberty blanc sur blanc. C'est ma copine Marine qui m'en avait parlé d'ailleurs. Et j'ai complètement flashé dessus. Donc, vous voyez, ce sont des motifs. Ce sont des motifs comme ceci. Moi, ils me font penser à des motifs. Alors, je confonds toujours les deux. Art déco ou art nouveau. Je vous mettrai le vrai ici. Très, très joli. Et on voit que c'est de la qualité. Mais pour autant, ça ne crie pas le tissu Liberty. Et moi, c'est ce que j'affectionne particulièrement. Et avec ce tissu, je pensais coudre la blouse Prague de chez Orageuse Pattern. Orageuse Pattern, c'est une ancienne marque de patrons. Je ne sais pas si elle est encore en activité. Mais je sais que les patrons sont toujours disponibles sur Makerist et sur son site en propre. Mais elle n'a plus sorti de patron depuis un moment. Et j'aime beaucoup les patrons de cette créatrice. D'ailleurs, c'est très oversize. Mais je trouve qu'il y a de l'idée. Et la blouse de Prague, je pense que ce sera très joli dedans. Puisque c'est une blouse qui est droite avec un joli effet sur les manches, je trouve. Un col cheminé que je trouve ravissant. Et un dos que je trouve superbe. Donc ça ira dans ce coton. Évidemment, je vais coudre la version qui est fermée au niveau de l'encolure. Question de goût. Merci les copines ! Je continue avec ce jacquard de coton. Alors, je ne sais pas où est l'endroit ou est l'envers. Je vous montre le côté et l'autre côté. Vous faites votre idée. Vous prenez le côté que vous préférez finalement. C'est un jacquard de coton que j'avais acheté chez... Il me semble que la boutique s'appelle Fleurs de tissu. Et je l'avais acheté au salon Aiguilles en fête l'année dernière. Et j'en ai 1m50. Et je pensais m'en coudre une robe bustier. J'ai cousu très récemment une robe bustier avec un rabat sur le devant. Je vous la présente dans mon prochain bilan couture qui devrait sortir d'ici une quinzaine de jours. Dans ce bilan couture, je présente une jupe que j'ai testée. Mais le patron n'est pas encore sorti. C'est pour ça que j'attends que la jupe sorte pour vous sortir ce bilan couture. Et j'ai beaucoup aimé la couture de cette robe bustier. Je n'avais jamais porté. Ne serait-ce que porté de robe bustier toute ma vie. Et là j'ai découvert ce patron parce que je cherchais une robe qui prenait très 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 peu de métrages pour coudre des chutes. Et j'ai découvert ce patron et j'ai adoré le coudre. Et j'adore la ligne qu'il a. C'est le patron de Chiara Bonolo. Il n'a pas de nom mais je vous mets le dessin technique ici. Et c'est vraiment très joli. Et je pensais m'en coudre une autre version en jouant avec ce côté bifasé du coupon. Donc faire le bustier dans une couleur et le rabat dans une autre couleur. Et cette fois-ci changer la jupe et mettre une jupe corolle ou une jupe froncée. Même si je n'aime pas trop les jupes froncées. Mais une jupe un peu cloche qui apporterait un joli effet. Et qui différerait un peu de la robe que j'ai déjà cousue dans la forme. C'est un coton qui est assez fin donc je pense qu'il faudra que je double la jupe. Mais j'aime bien cette idée. Et enfin ce drap. C'est un drap que j'avais acheté à l'atelier Berni. Dans lequel j'avais déjà cousu la robe Joy de Maison Cobalt. Je vous mets ma photo de la robe ici. Je l'aime beaucoup cette robe. Et il m'en reste un certain métrage. Et là j'ai complètement envie de changer d'univers par rapport à la robe Joy. Qui est quand même une robe très ample. Et faire une robe ultra centrée. Ultra centrée. Et je sais. Je sais. Que Atelier Ypsilon. Que vous avez notamment découvert dans ma vidéo. En duo avec Raphaël. J'avais cousu sa première veste. Atelier Ypsilon sort un patron de robe très prochainement. Qu'il me tarde de coudre. Et de coudre potentiellement dans ce tissu. Et parce que ça correspond à ce que je recherche. Je suis assez inspirée par ce patron. Et par le fait de coudre quelque chose de beaucoup plus centré au niveau du corps. Je vous ai présenté tous les tissus que j'avais dans mon armoire. Et que je pensais coudre dans les prochaines semaines. Encore une fois la liste n'est pas exhaustive. A tout moment un projet de test peut se caler à l'intérieur et changer tout le programme. Mais ça c'est ce que j'aimerais coudre pendant les prochaines semaines. Je n'oublie pas la vidéo sur les raccords qui devrait sortir court en mai. Vous la verrez en mai. Et notamment sur les carreaux. Je vais faire deux vidéos différentes. Ce sera beaucoup plus simple pour moi. Donc la vidéo sur les carreaux devrait sortir fin mai. On va voir large. Avant fin mai vous devriez avoir sur ma chaîne une vidéo sur les raccords de carreaux. Maintenant j'aimerais partager avec vous une petite wishlist de tissus. Que j'ai en tête depuis plus ou moins longtemps. Et de projets que j'ai aussi en tête depuis plus ou moins longtemps. Donc c'est parti. Je vous l'ai dit je manque de pantalon. Et donc j'aimerais me coudre deux jeans. Alors dans l'idéal j'aime vraiment coudre trois. Un noir, un clair et un brut. Mais on va partir sur deux. Le clair et le brut. Je voudrais me coudre donc un jean clair dans le modèle Victor de Maison Cobalt. Que j'ai déjà cousu. Notamment dans ma vidéo avec Raphaël. Je sais quels ajustements je dois faire pour que ce pantalon m'aille encore mieux qu'il ne me va déjà. Puisque j'aime énormément la coupe. Et je pense l'allonger de 5 cm. Je l'avais déjà allongé de 8 cm. Mais encore l'allonger de 5 cm. Et enlever 2 cm dans la fourche d'eau. Pour que ce soit bien plaqué contre mon dos. Je dois avoir un dos ou une taille très fine. Je ne sais pas. Donc 2 cm de moins sur la fourche d'eau. Pour que ce soit bien ajusté dans le dos. Et que ce soit vraiment parfaitement taillé comme j'aime. Et le coudre en clair. Alors il y a des tissus sur Craftin. Il y a des tissus sur Mondial Tissus. Et il y a des tissus chez Atelier de la Création. Et d'ailleurs je pense que les tissus Atelier de la Création sont les mêmes que chez Craftin. Mais chez Craftin il coûte moins cher. A voir au niveau des frais de port. Si ça se vaut ou pas. Écrus ou blanc. Avec de l'élastane. Et qui serait très agréable à porter. Et pour le brut. Je ne suis pas encore décidée sur le modèle. Mais je pensais éventuellement me coudre un modèle. Attention je vais utiliser un mot. Trompette. Alors je ne sais pas si ce terme existe. Mais pour moi quand c'est un peu serré à la cuisse. Et évasé au mollet. Ça me fait penser à une forme de trompette. Donc dites-moi si ça existe. Je sais que maintenant on dirait un truc genre flair. Mais si on arrête les anglicismes de seconde. Je pense que ce modèle. Dans les années 90. Ça s'appelait un modèle trompette. Ou pas d'éléphant. Pas de def. Pas de def pour moi c'est toujours large. Trompette c'est comme ça. Le stylisme et moi ça fait deux. Donc un modèle plutôt flair. Sur un jean brut. Je pense que ça peut être très joli. Un modèle slim skinny aussi. Comme le safran de Direndo. Ou le Doretta Pence de je crois qu'elle s'appelle. Issa & Stitches. Je vous mets les dessins techniques ici. Donc ça ce serait deux idées de jean. En plus des pantalons que j'ai prévus de coudre. A savoir un pantalon en simili cuir. J'ai acheté le pied téflon de Bernina. Et je n'ai pas acheté le bon. Donc il faut que je le renvoie chez Coudre et Brodé. Et que je le recommande ensuite. Mais bon à 80 euros le pied. Vous vous doutez bien que j'ai mis un peu de temps à me décider à l'acheter. Puisque acheter un pied téflon pour s'en servir une fois. Bon il coûte 5 euros c'est pas grave. Il coûte 80 euros. Ça prend un peu à la gorge. Donc il faut que je m'en occupe. De faire cet échange de pied téflon pour coudre mon pantalon en simili cuir. Et j'avais prévu un pantalon à gabardine aussi. J'ai choisi le modèle. Mais je sais pas. Je me freine à le coudre parce que j'ai peur de me tromper. Ce qui est complètement crétin. Mais j'ai peur de me tromper. Et donc je mets du temps à le coudre. Vous n'avez pas pu passer à côté. Mais avec la marque Gany. Je pense que c'est eux qui ont relancé ce truc là. La marque Gany a relancé. Ou a participé au relancement du motif léopard. Et moi le motif léopard. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est un motif que j'adore. J'ai toujours aimé le motif léopard. J'ai un manteau léopard de chez Zara que j'adore. Que j'ai depuis plus de 10 ans maintenant. Et dont je ne me lasse absolument pas. J'ai eu des chaussons. Vous les avez vues dans mes premières vidéos YouTube. Des chaussons avec un imprimé léopard qui sont morts. Et j'ai dû les remplacer par un imprimé qui s'en rapproche un peu. Qui s'en rapproche un peu. Celui-ci est plutôt un imprimé girafe d'ailleurs. Mais on reste dans la vibe des animaux de la savane. Et il y a deux tissus léopard que j'aime bien. Un qui est plus enfantin en termes de motifs. Un petit peu plus abstrait. Qu'on peut trouver sur le site de Kraftin. D'Atelier de la Création et de Mondiale Tissus notamment. C'est un jersey un peu épais. Je me dis que pour faire un top à manches longues. Un peu décolleté sur le devant. Ça peut être très joli. Ou alors un tissu de chez Tissus de Rêve. Qui je n'ai jamais commandé sur ce site. Mais un tissu de chez Tissus de Rêve. Qui a un vrai imprimé léopard très réaliste. C'est une maille Milano. Et alors là je la trouve mais tellement belle. Et deux options. Soit je la couds dans une robe ultra osée. Il y a un modèle de chez Vicky Sauss. Je n'ai plus le nom du modèle. C'est un modèle asymétrique avec un peu vert sur la hanche. Et puis... Je le trouve super beau ce modèle. Un portable au quotidien mais je le trouve très beau. Alors soit il faut pousser le truc jusqu'au bout. Avec un imprimé léopard au risque que ça fasse un peu vulgaire. Soit on s'abstient. Je ne sais pas. En même temps dans ma tête ça a ce côté. Ça peut être incroyable. Doser autant. Et ça peut avoir un côté très couture et très beau. Si c'est extrêmement bien réalisé. Soit je me dis... C'est bien tu t'aventures dans mon terrain un peu houleux. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais dans tous les cas c'est une association de pâtes-contissus que j'envisage bien. De là à la coudre je ne sais pas mais que j'envisage. Et l'autre modèle c'est la robe Kia dansé à Paris. Vous la connaissez déjà. Je l'ai déjà cousue. Et elle pour le coup c'est beaucoup plus soft. Elle je ne prendrais pas grand risque en la cousant. Mais avec des collants noirs. Des petites bottines noires. Je me dis que ça peut avoir un truc très sympa. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous quels sont vos projets de couture pour le printemps. Si vous avez déjà commencé vos coutures printemps ou si vous êtes encore dans l'hiver. Ce que je pourrais comprendre avec le temps dehors. N'hésitez pas à me dire également si vous avez découvert des projets dans ma vidéo. Si vous avez des idées d'associations de pâtes-contissus à partir de ce que je vous ai présenté. Et je vous retrouve donc très bientôt pour un bilan couture. Et d'ici là on se parle sur Instagram. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501